Générique 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 Bonsoir. Cela fait presque un mois depuis le début du conflit en Ukraine. Et depuis cette date, nous suivons scrupuleusement cette actualité tous les jours. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser aux risques de cyberattaques. Le phénomène, il faut le dire, a continué à prendre de l'ampleur ces dernières années, malgré toutes les politiques de protection, aussi bien au niveau État qu'au niveau entreprise. Les experts en cyberdéfense pensaient même que ce conflit allait générer de grandes cyberattaques. Certains observateurs estiment que ça n'a pas été vraiment le cas. D'autres disent le contraire. On tentera en tous les cas de poser la question et de savoir pourquoi. Cette situation devrait être une aubaine pour les hackers, ce que pensent aussi les observateurs. Doit-on s'attendre à un chaos dans le proche avenir ? Cyberattaques s'accompagnent du risque de pénaliser l'économie, de multiplier les fake news et les campagnes de propagande. Nous commencerons donc notre émission par, dans un premier temps, commenter cette actualité qui peut laisser personne indifférent. Puis nous parlerons d'Algérie avec cette question clé. Où sommes-nous aujourd'hui avec le niveau de conscience des entreprises en matière de sécurité des systèmes d'information ? Sur le plan législatif également, est-ce que la loi algérienne oblige les entreprises à se prémunir contre les cyberattaques ? On verra tout cela avec nos invités que je vous présenterai dans un instant. Bienvenue dans Icet, l'émission de ce soir est intitulée Cyber, sécurité, période de tous les dangers. Voici mon plateau de ce soir pour en parler. Maître Hind Benmiloud, avocat conseiller en droit des affaires. Bonsoir. Merci beaucoup, Maître, d'avoir accepté notre invitation. Jawed Halel, directeur général d'Adex Technologies. Jawed, bonsoir. Bonsoir et merci d'être, de nous honorer, d'être dans ce plateau-là. Merci beaucoup, Nordin Azous, comme tous les mercredis soir, directeur de rédaction de Reporters. Bonsoir, Nordin. Bonsoir, Maud. Alors, conflit en Ukraine, tout le monde parlait d'une déferlante de cyberattaques dès le début de ce conflit. Certains disent que c'est le cas, d'autres pensent le contraire. On se situe où aujourd'hui ? Vous en pensez quoi ? Est-ce que réellement il y a cette déferlante ou ce n'est pas le cas ? Maître Benmiloud. Moi, de mon point de vue, ces cyberattaques existent depuis très longtemps déjà. On ne peut pas parler de plus ou moins ou de déferlantes. Elles sont peut-être montées en intensité ces derniers temps. Mais je crois que depuis 2010, il y avait des prémices de ce qui allait se passer aujourd'hui en termes de conflits. À l'époque, je me souviens, on ne parlait pas directement du hacker, du moins de la Russie en tant qu'État, mais on parlait des hackers, les Russes. Aujourd'hui, les notoriétés publiques, ce n'est pas nous qui le disons, c'est les statistiques. Ils disent que ce sont les plus… – Actifs ? – Non, pas seulement actifs, mais extrêmement, on va dire, au top des cyberattaques. Je me suis amusée à regarder un peu le temps que met un russe pour lancer une attaque, elle est de 18 minutes. Alors qu'ils étaient censés être bien après la Chine, etc. Les Nord-Coréens mettent 2h20, les Chinois 4h, les Iraniens 5h. Donc c'est dire, en intensité, je pense que simplement, ça se faisait d'une telle manière… Bon, moi je suis une juriste, je ne suis pas une technicienne, au fait, toujours, tout le temps, de ces cyberattaques. Mais je pense que ce sont des attaques qui ont toujours, toujours… – Existé. – Existé et qui ont toujours continué, sauf qu'au bout d'un moment, on finit par ne plus en parler, jusqu'à ces derniers temps. – D'accord. – Tiwad Halel, vous vous situez où ? – J'aimerais d'abord qu'on situe un peu le concept d'un cyberattaque. Premièrement, c'est l'objectif d'une cyberattaque, il ne peut pas être politique, financier, militaire, plein d'objectifs. Il peut être aller pour un individu ou une infrastructure ou une organisation. Et c'est quoi le résultat de ça ? Ça peut être une extorsion de fonds, ça peut être prendre l'identité de quelqu'un d'autre ou bien déstabiliser une chaîne particulière. Donc il y a différents objectifs. Donc si on voit aujourd'hui le contexte actuel géopolitique qui existe au niveau de ce conflit-là, l'objectif étant d'aller dans une déstabilisation. D'abord, du point de vue logistique et de coupure de communication, donc c'est le premier objectif, donc il y a un objectif militaire. Donc c'est vrai qu'on assiste à ça, mais en même temps, on réfléchit à deux ou trois fois, parce que l'objectif étant que les cyberattaques peuvent générer des dommages collatéraux. Et donc sauf si on fait un ciblage. Et aujourd'hui, quand on fait des malwares, on ne sait pas comment les malwares réagissent. Ils peuvent aller aléatoirement dans d'autres pays qui n'ont pas forcément l'Ukraine. Ça peut être en Pologne, ça peut être affecté d'autres choses. Donc on assiste à une déferlante, mais prudentielle. Certains estiment que ce n'est pas tant cette cyberattaque qui a réduit d'influence. D'autres se disent non, on se prépare plus tard pour ce qui va venir, parce que ce n'est que le début de ce qu'il va faire. Et là, je pense que le débat, il est là. À quel stade nous sommes ? Est-ce que vraiment les Russes ont lancé leur cyberattaque ? Oui, ils se préparent à leur cyberattaque. Est-ce que les Ukrainiens sont en résistance ? Est-ce qu'ils sont à côté en peur d'affecter leurs voisins aussi ? Donc là, il y a l'OTAN, il y a beaucoup de choses. Et comme il y a des think-thinks au niveau de l'OTAN sur le cyber, tout ce qui est des cyber défenses, tout ce qui est la géostratégie sur la partie cyber, parce qu'on n'en parle pratiquement pas, il faut en parler. Là, je pense qu'il y a des choses à dire. Vous en pensez quoi, Noreen Azouz, en tant que journaliste que vous êtes ? Ce que vient de dire Jawad, c'est-à-dire que ce que l'on voit aujourd'hui ne correspond pas aux scénarios qui ont été bâtis avant le conflit et au début du conflit. Les scénarios en question prédisaient une cyber-guerre totale entre les deux belligérants, ce que l'on ne voit pas aujourd'hui. quand vous consultez la presse spécialisée ou quand vous lisez les tribunes des cybernéticiens, parce qu'il faut les appeler comme ça, ou les gens qui sont versés et intéressés par l'actualité informatique, on parle plutôt d'escarmouche entre les deux belligérants plutôt qu'une guerre totale. Ce constat d'escarmouche est établi d'ailleurs par les deux parties, que ce soit en Russie ou en Ukraine. Cela dit, nous sommes encore au début d'un conflit, l'issue reste très incertaine. Tout à fait. Elle peut demain déboucher sur un accord de paix comme elle peut demain avoir des prolongements plus graves et plus importants qu'on vous dit. Donc, le scénario de départ, qui est très important à souligner Ahmed, scénario occidental, parce que le scénario occidental, c'est qu'on allait assister à une cyberguerre totale. C'est ce qu'on a voulu nous faire miroiter. Oui, il y a des gens très sérieux qui ont écrit sur le sujet pour dire que voilà, dès lors qu'il y a des opérations militaires russes en Ukraine, et dès lors qu'il y a une billigérance qui est déclarée, on va assister à peut-être la première version d'une vraie cyberattaque. Ou une guerre cybernithique. Jusqu'à aujourd'hui, trois semaines après le conflit, on a beaucoup plus à faire à des opérations de basse intensité que des opérations de déni de service, parce qu'on s'attaque à des institutions, à des ministères, à des organisations à la fois institutionnelles, économiques et militaires comme l'a souligné, mais ce n'est pas encore la grosse déflagration. Mais il faut relever ce que disait tout à l'heure aussi Mathred Benmeloud, cette histoire de cyberattaque et des cyberossilités ne date pas du conflit en Ukraine. C'est beaucoup plus ancien que cela. Absolument. Alors, ma question justement, pourquoi cette réputation dans les pays de l'Est ? On a toujours dit, les cyberattaques, le piratage informatique vient des pays de l'Est. Pourquoi ils ont cette réputation ? Vous en savez pourquoi, Joët ? C'est des réputations que l'on peut faire. C'était à l'époque, je pense que c'était des dictatures. Et donc, les personnes... Enfin, je ne suis pas vraiment certaine de cette explication. Elle peut être fondée ou pas. C'est vrai que les pays de l'Est ont toujours eu cette réputation d'être des bons. Est-ce que le manque de liberté les faisait davantage travailler sur des sujets comme ça ? Moi, je pense que oui. Il y a une bonne partie, comme les Chinois, qui ont cru qu'aujourd'hui, les Chinois se placeraient à ce niveau-là, en termes de technologie ou d'industrie et autres. D'accord. Je pense que ce sont des dictatures qui ont fait que les gens travaillaient, et travaillaient beaucoup. Et travaillaient beaucoup à l'excellence dans leur pays. Regardez en termes le sport, par exemple. Souvent, dans l'athlétisme, etc., ce sont les pays de l'Est. Moi, je pense qu'il doit y avoir une forme d'influence de ce type. Est-ce que c'est leur mind qui est spécifique aussi ? Je ne sais pas. D'accord. Ma question reste posée. Vous en savez quelque chose, Jawad Allen ? Alors, à l'ouverture du bloc de l'Est, quand il n'y avait plus l'URSS, certains pays qui sont devenus émergents, qui voulaient un peu se positionner en termes de rythme occidental, j'allais dire, il y a eu à un moment donné beaucoup d'investissements occidentaux sur ces pays-là, notamment sur la partie, j'allais dire, numérique et tout ce qui servit son numérique. On voyait des décentralisations de centres de support à de grands éditeurs au niveau des pays de l'Est. On voyait aussi des écoles de formation, des centres de formation, des universités. On voyait des modèles estoniens qui, par exemple, allaient tout digital, des ukrainiens qui pouvaient partir sur pas mal d'universités où il y avait du codage. Donc on assistait quand même à une évolution technologique au niveau de ces pays-là qui a fait que quelque part, il y avait une population de codeurs, de hacktivistes, etc., qui d'eux-mêmes opéraient sur le net. D'un autre côté, on avait au niveau de la Russie une très forte préparation à une technologie qui était plus ou moins très sécurisée. Et je me rappelle, en 2013-2014, j'ai fait une visite au centre à Redmont, chez Microsoft. On est partis visiter le centre d'opération de surveillance ou des taux qui se faisaient dans le monde. On avait la carte de monde. On nous expliquait qu'ils pouvaient traquer les licences qui étaient piratées pour pouvoir... Donc dans toute la carte du monde, il y avait la Russie. Donc tout était pratiquement en voyant qu'il clignotait, l'Europe, même l'Algérie, même toute l'Afrique. Mais à un moment donné, c'était noir au niveau Russie. Parce qu'il y avait tel blackout sur le contrôle du réseau de la Russie, de telle façon qu'il n'y avait pas de visibilité, qu'on pouvait rentrer pour voir un peu ce qui se passait. Donc la protection aujourd'hui en termes de cyberespace, j'allais dire, était bien faite. Donc il est vrai que dans les pays de l'Est, on a vu cette croissance technologique, cette adoption technologique qui fait que dans tout secteur, quand on commence vers l'excellence, vers la formation, on a forcément les malveillants dans ce secteur-là et qui fait que l'IT, le numérique n'était pas en marge de cela. Alors on s'attend à une période d'instabilité en Europe. Est-ce que les hackers vont tout simplement profiter de cette... Il y a un élément important, si vous permettez, mais d'ajouter à ce que je viens de dire aux deux invités. Je pense qu'il y a trois éléments de réponse. Le premier se rapporte à des faits. En 2007-2008, il y a eu des attaques massives contre l'Estonie, qui est considéré comme l'un des pays les plus dématérialisés en Europe. Cette attaque a été revendiquée par des Russes, par un certain Alexandre Goloskov, qui faisait partie à l'époque d'un mouvement jeunesse qui s'appelait Natchi, les nôtres. Et ensuite, les guerres entre... ou les conflits ou les biligérances entre la Russie et la Géorgie, toujours dans 2007-2008. Il s'est construit une mythologie à partir de ces faits-là. Ensuite, effectivement, deuxième élément, il y a un véritable savoir-faire. Parce que quand on parle de pays de l'Est, on parle de Russie surtout, attention, donc il faut nommer les choses. Donc il y a un véritable savoir-faire qui se décline par l'existence de jeunes entreprises privées, indépendantes, parfois proches du pouvoir russe, et qui produisent une déconnaissance et aussi de la malveillance sur l'espace cybernétique. Il y a un autre élément aussi sur lequel moi j'aimerais insister, c'est que quand on parle des pays de l'Est comme foyer ou comme temple de la malveillance cybernistique, c'est aussi une construction d'un discours occidental. Quand vous lisez encore une fois les tribunes et les productions scientifiques à usage de grand public, on a tendance à présenter la Russie, ce n'est pas les pays de l'Est, comme quelque chose qui soit, encore une fois, le foyer d'activistes qui veulent du mal aux systèmes informatiques occidentaux. Et cette construction-là n'est pas uniquement d'essence scientifique, elle vient aussi du soft power. Vous avez, je ne vais pas les nommer, des séries télévisées, grands publics, très célèbres, et qui montrent la partie russe comme quelque chose... Qui la diabolise. Ah voilà, des espèces de zombies, de fantômes qui sont derrière leur console et en train de trouver tous les moyens possibles pour perturber les systèmes informatiques, des hôpitaux, des usines, etc. en Occident. Donc, il y a aussi, il y a des faits, il y a un savoir-faire, mais il y a aussi une construction vis-à-vis de laquelle, moi je pense... Une propagande aussi. Oui, vis-à-vis de laquelle, il faut avoir de la distance et un esprit critique. D'accord. J'ajouterai un seul point, si vous me permettez, encore une fois, parce que, quand on parle des pays de la CELS, on a tendance un petit peu à réduire le débat, parce qu'un des acteurs les plus importants, et maintenant, il m'a dit le milieu de la SONI, c'est la Chine. Voilà, la Chine, qui est aujourd'hui, on parle de 9000 ou de 8500 militaires chinois qui sont versés spécialement dans la cybernétique, et qui produisent de la connaissance, mais aussi des systèmes défensifs et d'attaques quand ils sont obligés de le faire vis-à-vis des Occidentaux. D'accord. Alors, est-ce que les hackers vont profiter, à votre avis, maintenant, de cette période d'instabilité, à tous les échelons sécuritaires, économiques et informatiques, forcément ? – Forcément, ils ont déjà profité de la pandémie, le Covid-19, j'ai vu hier les chiffres lors de votre événement, ils sont passés de 400%, donc c'est clair que les hackers… Alors, il y a une petite précision quand même à faire, quand vous parlez de hackers, il faut dire les pirates, le hacker, parce qu'il y a le hacker… – Alors, vous êtes juriste, donc la terminologie est très importante. – Non, parce qu'il y a le hacker qui est là pour aider, – Il y a le hacker qui est là pour exploiter les failles. – C'est Robin Desbois, des temps modernes. – Ben oui, les white hats et le black hats. Donc, quand vous parlez de hackers, il faut plus parler, je pense, de mon point de vue, de pirates. – D'accord. – De malveillance. – Alors, est-ce que les États, à votre avis, se sont préparés à ce genre d'attaques vu le conflit arriver en Ukraine, pensant que réellement, il allait y avoir cette déferlante dont on parlait tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a eu la préparation, l'anticipation de la part de certains États ? – L'anticipation du conflit, non, puisque en Europe, il y avait des discours qui se disaient, ben, jamais… – Jamais il n'y aura le… – Jamais ils n'oseront, jamais la Russie n'osera, etc. C'est des hommes politiques qui l'ont dit, qui l'ont répété à plusieurs reprises. Maintenant, est-ce qu'ils se sont préparés en termes de… contre les cyberattaques ? Je crois que ça fait quand même des années que beaucoup de pays se préparent à ça. On voit en Europe, on le voit en France. Donc, est-ce qu'on a aujourd'hui la mesure de l'étendue de ces cyberattaques ? Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui d'évaluer, en tout cas aujourd'hui, il y a, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, on va dire un plan d'action pour justement contrer ces attaques ? Moi, je pense que si je peux me permettre de donner mon avis concernant… – Vous êtes là pour ça. – C'est mon avis qui n'engage que moi. Je me dis que si les cyberattaques n'ont pas eu cette ampleur attendue, il ne faut quand même pas penser que tout le monde est superpuissant. Il ne faut pas oublier que quand même l'Ukraine a l'Europe avec elle. Donc, il y a une forme d'aide qui forcément… – Bloquerait les éventuelles attaques. – Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Personne n'est surpuissant dans ce domaine. Je crois que le cyberespace est là. Tout le monde doit mesurer ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. C'est une des raisons pour lesquelles on a recours à une autre forme de conflit. – Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les pays, ça reste mon avis, ne sont pas préparés à de grandes cyberattaques. Pour la simple et unique raison que les cyberattaques prennent différentes formes. Et je dis toujours encore que les malwares qu'on est en train de mettre en place, parce que finalement, c'est quoi une attaque ? Soit on torpille un site pour le faire tomber, soit on fait un truc, soit on en met un envisage. – C'était l'objet, justement, de ma prochaine question. Cyberattaque, c'est large, c'est vaste ? Que doit-on comprendre au juste ? Pour simplifier au téléspectateur, lambda qui n'a pas forcément le jargon technique ? – On connaissait les cyberattaques à raison financière. Parce que généralement, c'est pour soit demander des roussons, soit enlever des fruits. Mais depuis l'attaque de l'hôpital, donc le truc dans la santé, la notion de cyberattaque a un peu changé, un peu révolutionné, un peu les choses. Moi, je me rappelle de ça. Et maintenant, les cyberattaques, forcément, dans certains cas, soit on prend un site, on essaie de le torpiller jusqu'à le faire tomber, soit on essaie de trouver des failles de toute façon dans le système, soit on injecte des malwares. Le problème, c'est que quand on injecte des malwares, le système peut partir ailleurs. – Le malwares qui veut dire ? – C'est un antivirus, un logiciel qui nous offre des trucs pour pouvoir nous ouvrir des systèmes pour aller à l'intérieur des malveillants. Et des fois, ces malwares peuvent se retrouver dans d'autres places, par inadvertance, parce que quand il y a des communications entre pays, on va retrouver le malwares ailleurs. Et ce qui se passe en ce moment, pourquoi ? Parce que, imaginez-vous, une seule seconde, quand l'Europe lance un truc sur des pays, et ce malwares se retrouve en Pologne, et au nom du pacte de l'OTAN, parce que la cyberattaque étant considérée comme une attaque de guerre, entre parenthèses, et on fait réagir un article de l'OTAN que c'est tout l'OTAN qui réagit. Donc derrière, il y a une prudence, il n'y a aussi pas un vrai contrôle sur les cyberattaques. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette prudence dans les cyberguerres. D'un autre côté, la puissance de la Russie en termes de télécom, en termes de satellite, en termes de... constitue, elle aussi, un contrepoids. Il ne faut pas aussi négliger cela, parce que, dernièrement, il y a beaucoup de gens qui ont été déconnectés en France d'une démission satellitaire par rapport à une collectivité. Et là, il y a une force de frappe au niveau de la Russie par rapport à ça. Donc il y a des équilibres. Les gens ne sont pas trop prépaverés parce que les scénarios, il faut vraiment les envisager. Et c'est nouveau, le cyberespace est nouveau parce qu'il faut vraiment des projections de ce qui se passe dans le monde réel sur le monde de cyberespace. Et toutes les protections ne sont pas suffisantes. Il faut aller plus loin, il faut étudier les phénomènes, il faut faire des réflexions, il faut aller plus loin là-dessus. – Dordine ? – Oui, pour répondre à votre question, moi je pense qu'il faut relever deux choses. Est-ce que les États étaient-ils préparés à une... – Telle éventualité ? – Voilà. Bon, c'est une question qui me semble prématurée pour l'instant. Par contre, il faut relever deux points importants. Les États ont des politiques. On parle de géostratégie de l'Internet depuis le tournant des années 2000. Ils ont aussi des capacités. Certains pays développés ont déjà manifesté ces capacités. Vous rappelez l'attaque israélo-américain contre les systèmes informatiques des centrales nucléaires en Iran. – En Iran ? – On se rappelle aussi, on ne sait pas qui a fait ça, l'attaque contre Aramco et Rasgaz. Aramco a perdu plus de 30 000 ordinateurs, si je me rappelle très bien. Donc, il y a des politiques qui sont en train d'être mises en place. Quand vous regardez par exemple les États-Unis, vous avez des institutions hyper fortes à côté d'agences spécialisées. Quand vous allez en Europe occidentale, c'est la même chose aussi. Dans l'Europe latine, un peu moins, mais il y a un aliment sur ça. Maintenant, ce mouvement-là, ce processus, est en train de gagner les pays émergents, y compris le nôtre, puisqu'il y a une amorce de débat sur la nécessité de s'armer sur le front de la cybercaire. D'accord. Si je peux rajouter, bien sûr, il y a en ce moment qui apparaît deux grandes voies numériques. Et là, on assiste à celle de l'Est et celle de l'Ouest. Et les gens au milieu cherchent une alternative d'une troisième voie numérique qui est vraiment indépendante. Et aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est à temps de contrôle de nos systèmes ou pas. Tous les systèmes d'exploitation que nous installons dans nos plateformes sont-ils vraiment verrouillés ? Et est-ce qu'on analyse suffisamment nos équipements pour qu'on voit est-ce qu'il y a des backdoors ou des petites fenêtres qui peuvent se permettre une intrusion déjà planifiée ? Donc, tout ça nécessite des moyens et des logistiques et une logistique très grande et un contrôle permanent. Dès que vous avez un port qui se trouve et que vous ne l'avez pas analysé pour savoir est-ce que ce port-là il y a un malware dedans ou un cheval de Troie ou un Troie. Là, il faut analyser tout ça. Vraiment, ça demande beaucoup de moyens de telle façon. C'est pour ça que les gens cherchent une troisième voie numérique indépendantes basée sur de l'open source ou de l'intelligence collective ou tout ça pour pouvoir être indépendant de ce qui se passe soit à gauche soit à droite et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, tout ça fait partie de la réflexion de la cyber-indépendance parce qu'on a un vrai phénomène de cyber-dépendance et d'aliénation en termes de... parce qu'on est... On nous coupe un réseau, c'est ciao. Donc, à un moment donné, comment avoir ça ? Et c'est ça la vraie question, le vrai débat autour de comment contrer des cyber-attaques. Alors, une question en deux temps avant de parler de l'Algérie dans un instant. D'abord, est-ce que les pays aujourd'hui, de manière générale, augmentent leur niveau d'alerte avec ou sans conflit en Ukraine ? On est bien d'accord. Est-ce qu'ils ont tendance, les États, à augmenter leur niveau d'alerte ? Et en deuxième temps, la question, de quoi vraiment ont-ils peur ces États ? Est-ce qu'ils ont peur des piratages de leur site officiel, des fake news, des propagandes ? Qu'est-ce qu'ils redoutent le plus ? Vous avez la parole, gardez-la. Alors, justement, rappelons-nous tous des élections aux États-Unis en 2016. L'influence était russe. Rappelons-nous tous du grand piratage qui a été fait sur l'identité en Europe par les Américains, où l'Europe a parlé pour une fois et la première de souveraineté de données et d'hébergement et de pouvoir le faire. On est en train de parler de... Donc aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a un plan qui est en train de se mettre en place. J'en prie conscience, même les pays les plus développés, à dire, à un moment donné, il va falloir qu'on produise nos données nous-mêmes, qu'on les sécurise nous-mêmes, qu'on les mette nous-mêmes avec nos propres moyens dans nos pays de telle façon à ce qu'on n'ait pas de dépendance aux autres. Donc, c'est cette action-là, c'est cette prise de conscience qui a été faite au niveau international, au niveau... Au moins, on le voit aux pays qui sont, qu'on dit, développés. L'Europe, qui à un moment donné, se dit, qui a dit basta. Basta, je veux ma souveraineté. Donc, quand... Et c'est récent, tout à fait récent, quand les États-Unis sont influencés par la Russie dans une prise d'opinion et de décision à travers l'espace cyber, ça veut dire, quelque part, le numérique est en train de jouer une influence assez extraordinaire. Et tout ça fait que, quelque part, c'est que le monde hyper connecté, j'allais dire, et je reviens à cette cyberdépendance, fait qu'il doit être engagé une réflexion profonde sur comment être indépendant sur le cyberespace. Et là, les gens se préparent et je pense que ce n'est pas tout de suite, ça va prendre du temps pour le faire. Vous avez un avis là-dessus ? Moi, je connais beaucoup plus l'exemple de la France avec son livre blanc et qui a beaucoup activé et qui est active. D'ailleurs, il faut vous rappeler que la France a été quand même le premier pays à mettre en place un texte de loi sur la protection, la CNIL, la protection des données, la vie privée, etc. Donc, ça date de 78. est-ce qu'ils sont suffisamment ? Non, je crois qu'on ne l'est jamais. Les technologies avancent à une telle vitesse qu'il est impossible d'être toujours au top. Mais en tout état de cause, moi, je vois par exemple ce que fait le gouvernement français pour attirer l'attention des entreprises, des particuliers, pour se protéger contre les cyberattaques. Ils les invitent à les consulter. Ça me paraît quand même être les prémices d'une sensibilisation à grande échelle, à l'échelle d'un pays, à l'échelle de l'Europe, où ils font quand même, ils activent pas mal. Et je pense qu'ils devront le faire encore plus. C'est ce qui devrait être notre cas aussi. Notre cas, justement. Cette actualité nous permet de parler de cybersécurité dans le monde et quid de l'Algérie. On en est où concrètement ? Alors, d'abord, sur le plan législatif, aujourd'hui, que prévoit la loi au juste en la matière, maître ? Alors, nous avons des textes législatifs en la matière, bien sûr, en matière de cybercriminalité, en matière d'infraction, en matière de prévention des infractions liées aux technologies de l'information. Nous avons les dispositifs. De plus en plus, notre système est en train d'être étoffé. Maintenant, le problème, c'est encore une fois, c'est l'application, la bonne compréhension, la bonne formation des personnes qui sont sur le terrain de la technologie. Alors, moi, c'est pas tellement... Mon inquiétude, elle ne va pas vers les textes. Nous avons... Aujourd'hui, par exemple, le ministère de la Justice a quand même commencé il y a pas mal de temps à former des magistrats spécialisés dans le pôle spécialisé en cybercriminalité. Nous avons des officiers de police judiciaire qui sont formés en cybercriminalité. Nous avons des gendarmes, nous avons des policiers. Donc, ça veut dire qu'on est conscient de l'utilité d'avoir ce genre de personnes pour aider à lutter contre ces infractions. Mais le problème, il est simplement interne. Aujourd'hui, ce qu'il est important de développer, c'est la coopération internationale pour lutter contre les infractions liées à la cybercriminalité. Si on ne signe pas de convention internationale, et moi, je l'ai toujours dit, ça fait des années que je le dis, il y a la fameuse convention de Budapest de 2001 sur la cybercriminalité, auquel beaucoup de pays comme les États-Unis, le Canada, le Japon ont adhéré. Et nous avons intérêt à y adhérer. Je crois qu'on n'a pas de temps à perdre à créer de nouvelles conventions, la convention africaine, européenne. Non, il en existe une utilisant celle qui nous semble la plus adéquate puisqu'elle permet quand même cette convention à chaque État souverain de gérer la façon de traiter ces infractions. D'accord. Même s'il y a des définitions qui sont compliquées. Je vous pose la question autrement, est-ce que la loi algérienne criminalise suffisamment l'action cyberattaque ? Est-ce que les sanctions sont lourdes de telle manière à ce que le contrevenant sente que c'est du sérieux ? Alors, non. Enfin, de mon point de vue, elles ne sont pas assez sévères. Sauf dans un domaine bien particulier, c'est ce qu'on appelle la cyberpédopornographie, lorsqu'on s'attaque à des mineurs où effectivement le texte de loi sanctionne jusqu'à 10 ans. Moi-même, j'ai eu un cas où le jeune a été condamné à 5 ans de prison ferme pour quelqu'un qui n'avait pas d'antécédent judiciaire. Donc, est-ce que c'est suffisant ? Non, ça ne l'est pas. Il faut que non seulement ce soit en termes de sanctions de prison, mais en termes financiers. Or, aujourd'hui, le gros problème chez nous, dans notre législation, c'est la cyber... Enfin, les condamnations, moi pour moi, elles ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas considéré comme un crime. Non, c'est un délit. C'est un délit. Puis, on met ça sur le sauce de plusieurs facteurs. Alors que dans d'autres pays, c'est pas cible du pénal. Vous me corrigez ? Non, attention. Le pénal englobe en fait, le délit ou le crime, si vous voulez. Mais ce sont considérés comme des délits et non pas comme des crimes. Nous, vous savez, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait en France et en Europe. Ça n'est pas encore des crimes. D'accord. Jouad, pour vous, aujourd'hui, pas en matière juridique, on est d'accord, vous n'êtes pas juriste, mais de manière globale, l'action en elle-même. Alors, moi, j'estime que dans le cyberspace, je reviens toujours au cyberspace, quand le délit touche la personne en elle-même, je pense que les preuves qui ont été faites au passé, avec tout ce qui s'est passé, ont fait quelque part s'il y a atteinte à la personne, s'il y a atteinte à la vie privée, je pense que la loi, elle est là. Je pars sous couvert de M. Benmiloude et sanctionner, pénaliser aussi dans ce sens-là. Par contre, il y a une absence qu'on appelle d'un écosystème qui doit commencer par l'assurance. L'assurance des pertes de données, l'assurance des pertes inestimables de données, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une autre problématique, c'est le patrimoine immatériel. Et c'est cela auquel nous souffrons dans nos domaines, que ce soit en termes de droits d'auteur, d'édition de logiciels ou de cyberattaque ou perte de données, etc. Et c'est là l'encadrement où il doit être beaucoup plus localisé sur le contexte de loi, qui fait que la production intellectuelle en elle-même, le savoir-faire, les données que nous produisons, ça doit être sacralisé en termes d'assets, en termes de patrimoine. Et c'est là où on doit faire beaucoup de travail. Mais les lois, tant que ça touche l'individu, quand c'est le délit, c'est bon, c'est encadré, c'est bien fait, il y a la loi 1807 qui cadre tout ça. Et par contre, ce n'est pas très suffisant, ce n'est pas beaucoup suffisant. Ce matin, j'étais en train de faire un tour sur quelques stands, etc., dans un salon d'ICT. On parlait de financement immatériel, on parlait de choses. On est toujours dans l'immatériel, c'est quelque chose qui est nuagique, ce qui est cloud. Donc, si on translata de l'assurance vers l'écosystème, il faut faire un travail là-dessus pour pouvoir donner la valeur nécessaire à ce qui est la donnée. Et la donnée, c'est un asset immatériel et elle doit être couverte par une batterie de lois, batterie de texte, les assurances nécessaires, ce qui permettra d'impulser cette production de données, ce qui permet d'impulser cette protection de données et ce qui permet d'aller un peu plus loin sur l'innovation et surtout, surtout la production immatérielle. Maudine Azouz ? Oui, il ne faut pas perdre de vue que l'animalisation et le cyberespace c'est quelque chose de nouveau chez nous, y compris dans les sociétés d'entreprise, pour utiliser un terme savant. Donc, la nouveauté excuse un petit peu, disons, la faiblesse ou le fait que l'arsenage juridique ne suit pas. Mais c'est quelque chose qui va arriver très, très vite Il y a des indicateurs politiques qui le montrent très bien. Il y a quelques mois à peine, il y a un ministre qui avait annoncé que l'Algérie était parmi les pays les plus ciblés et les plus menacés de la région Ménat, première, voilà, et quatorzième sur le plan mondial. C'est-à-dire que nous sommes la cible d'attaques qui viennent du cyberespace. Donc, ça, c'est une indication politique qui, dans mon esprit, va tout de suite se transformer très vite en réflexion chez les praticiens du droit et pour arriver demain à l'adoption d'un arsenal juridique qui soit adéquat. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose de nouveau. La preuve, les opérateurs, même les plus concernés, informaticiens, entrepris, multiplient les rencontres et les discussions sur la nécessité, d'abord de numériser, parce que c'est ça l'enjeu aussi, les sociétés algériennes et l'économie algérienne ne peuvent pas rester en dehors de la numérisation. Autrement, nous risquons de perdre non pas seulement des batailles, mais des guerres sur le plan de la croissance et de la génération du profit et même de la technologie. D'accord. Une fois ce débat-là concrétisé par la mise en place d'une véritable plateforme de numérisation qui permette à nos entreprises de faire valoir leurs compétences et leur savoir-faire, je pense que la question de l'arsenal juridique va très vite arriver. Et Mme Méloud a raison de souligner que pour l'instant, aujourd'hui, quand on parle d'arsenal juridique, on a tendance un petit peu à s'occuper de la petite et moyenne de criminalité, si je puis dire, cyberharcèlement, pédocriminalité. Mais très vite, moi je pense que dans quelques années, on va aller très vite dans ce sens. et aborder d'autres questions. Alors, on va parler d'entreprise dans un instant pour le reste des missions, mais je pose la question à Mme Méloud, est-ce qu'à votre avis, il y a cette volonté des pouvoirs publics aujourd'hui d'aller vers le durcissement des sanctions à l'encontre des cybercriminels ? Je... Honnêtement, ça va être très difficile de répondre. Je vais donner un peu mon point de vue, mon ressenti... Vous avez vu l'évolution en tous les cas des sanctions. Voilà. Mon ressenti... Oui, on sent que les pouvoirs publics vont dans le sens de durcissement. Mais trop honnêtement, moi, ce qui m'inquiète, c'est la prise de conscience de ces menaces. J'ai tiré la sonnette d'alarme hier à la rencontre en disant que je n'ai pas l'impression que tout le monde se rend compte de la nécessité qu'il y ait en urgence. Par exemple, l'agence des systèmes... ANSIL, des systèmes d'information, de gestion, oui. Sécurité informatique. On met beaucoup de temps à la mettre en place alors que ça devrait être une urgence. Ça devrait être une urgence. Ça fait partie, justement, de la lutte contre... Dans la loi, elle lit et elle figure. Oui, dans le texte, elle existe. Mais elle n'existe pas concrètement, elle n'est pas opérationnelle. Non, bien sûr. C'est des textes qui sont récents mais il n'y a pas d'application. La loi sur la protection des données personnelles, identique. Bon, on a eu la bonne nouvelle tout à l'heure en nous disant qu'effectivement, les membres étaient en train d'être mis en place pour l'agence de régulation de protection de données, l'autorité de régulation. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle mais vous vous rendez compte, 2018, nous sommes en 2022. Pourquoi ça met autant de temps ? Ce sont des questions qui devraient aujourd'hui alerter les pouvoirs publics sur l'urgence à mettre en place un plan national de cybersécurité. Alors qu'on a eu des... on a eu des alertes très sérieuses. Oui, oui ! En 2007, une entreprise stratégique comme Algérie Télécom a fait l'objet d'une attaque malveillante. Son attraque en 2007. Son attraque. Son attraque aussi. Donc, toutes ces grandes entreprises aujourd'hui, excusez-moi, ça ne devrait pas... Bon, c'est bien le ministère des start-up, le ministère de la numérisation, mais il y a aussi un préalable auquel il faut s'inquiéter davantage. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même à nos frontières des possibles cyberattaques qui peuvent... Il l'a bien dit, nous sommes un pays ciblé à plus d'un titre. Donc, normalement, on devrait davantage mettre l'accent sur la mise en place de ce genre de plans. Je ne suis pas le gouvernement, je suis juste une citoyenne, mais je ne le ressens pas en tant que citoyenne parce que je vois dans le monde entier tous les plans nationaux à la matière, on implique tout le monde. la société civile, le ministère de la Défense, le gouvernement, donc c'est toutes les personnes qui doivent être concernées par cette protection. C'est indispensable. Alors, vous m'emmenez justement à poser la question sur l'entreprise, où sommes-nous avec le niveau de conscience au niveau des entreprises en matière de sécurité de leur système d'information ? Tiawad Halel. Je permets d'abord de rebondir sur un aspect qui est l'Agence nationale de sécurité informatique ou de cybersécurité qui devait se mettre en place, mais en parallèle au niveau du ministère des télécoms et des postes de télécommunications, il y a une publication pratiquement périodique d'un référentiel de sécurité, de cybersécurité qui est émis par une entreprise qui dépend du ministère des télécoms qui est le ADN et qui émet ce référentiel de sécurité qui donne des recommandations à en mettre en place les plateformes avec les patches nécessaires, les firewalls, tous les systèmes d'information que doivent les entreprises publiques, les entreprises publiques, il faut en faire. Sauf que le problème, ça reste à titre d'information et non pas à titre d'application. Ailleurs, quand on a des agences un peu partout, elles imposent qu'il y ait un certain nombre de mesures et elles checkent les mesures. Par exemple, aujourd'hui, il y a des entreprises algériennes qui travaillent pour le compte en sous-traitance pour des compagnies françaises parce que leurs agences de sécurité, de cybersécurité chez eux, imposent à toutes les entreprises de faire du pen-testing d'une manière permanente et donner les résultats du pen-testing. Un pen-testing, c'est quoi ? Je suis un ethical hacker pour ne pas dire pirate, donc je suis un hacker mais qui est très éthique. Je donne des cyberattaques pour savoir si le système est défaillant ou pas. Il fonctionne bien ou pas. Donc il fait du pen-testing avec plusieurs trucs, il essaie de donner plusieurs requêtes, donc il donne des rapports d'audit. Ce genre de choses n'existent pas chez moi. Vous prenez les banques publiques, vous prenez les grandes sociétés qui aujourd'hui sont, je pense, très vulnérables parce qu'elles n'appliquent pas des référentiels de sécurité suivant d'énormes standards avec des veilles permanentes, des audits permanents. Pourquoi ? Parce qu'elles reçoivent à titre d'information mais elles le reçoivent à titre coercitif entre parenthèses parce qu'on doit appliquer ces règles. Et seule une agence pareille pour pouvoir le faire a ce pouvoir de pouvoir demander à ce que certaines entreprises sensibles fournissent des audits, fournissent des rapports d'audit et veillent à ce que ça soit fait. Donc pour revenir, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une latence mais quand ça coûte cher aussi, il faut donner le facteur de budget. Ça coûte très très cher. Il faut, là, dans l'ICT Maghreb, il y a eu plusieurs associations qui se sont un peu, qui ont pris la parole en disant entre les droits de douane, parce qu'on importe souvent des équipements de cybersécurité. On n'en produit pas. Donc on en produit peut-être, on fait du développement de software. Donc on n'a pas cette technologie, donc on l'importe. Et si vous voyez le coût de cette importation, 50 à 60% sont des taxes. Du coup, en termes d'acquisition, à chaque fois que vous montez en puissance pour avoir plus de sécurité, le produit, il est cher. Donc vous le multipliez toujours par 2, par 3, 100. Donc du coup, le coût d'acquisition et le coût de maintenance, parce que ce sont les coûts cachés, parce que chaque année, vous devez maintenir vos plateformes de manière permanente, parce que les systèmes évoluent et ça coûte énormément cher. Donc on fait avec les moyens de bord. On a le minimum qu'on fait. Et souvent, le minimum n'est pas bon, parce que c'est comme si on fermait la porte de chez soi avec juste un loquet et juste un truc standard et non pas double verrou, etc. Et on se dit... Une porte blindée. Et on se dit, ah, j'espère, j'espère qu'un voleur n'arrivera. La histoire. Donc là, c'est un... Donc absence d'une autorité qui nous dit il faut des référents, des audits. Augmentation de coût. Donc là, à votre avis aujourd'hui, Jawad Alel, c'est au bon vouloir de l'entreprise. Si vraiment elle a envie de le faire, elle le fait. Sinon... Affirmatif. Voilà. Affirmatif. Bon, il y a certaines instructions qui viennent à un moment donné pour les entreprises publiques à ce que vous avez fait. Et ça court dans tous les sens parce que c'est sporadique, ce n'est pas permanent. Mais s'il y avait une agence, ça aurait été permanent. Les multinationales, c'est différent parce qu'elles, elles sont dans un standard qui les oblige. Et qui les oblige. Certains multinationales, on ne pouvait pas faire entrer une clé USB, on le sait tous. Tout à fait. Mais pour les autres entreprises, ce n'est pas du tout. Ils ont des normes qu'on appelle l'ISO 27001. Ils ont des responsables de sécurité informatique qui doivent obéir à ces normes de 27001 s'ils veulent être dans un standard. Et on a d'autres, des idées qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus détaillées. Mais ils ont des standards comme la même ISO 9001 pour le management de l'entreprise qualité. Vous avez une norme ISO 27001 pour tout ce qui est sécurité. Et c'est la norme applicable par rapport aux entreprises si leur métier en lui-même est basé sur l'IT, surtout c'est important. Et la donnée est importante chez elles. Mais ça ne veut pas dire qu'on dénigre le reste parce que maintenant, la production de la donnée devient une production qui est permanente, qui est essentielle au niveau d'une entreprise. Ça devient, j'allais dire, un asset immatériel important. Il faut le protéger et c'est important de le protéger. Et nos entreprises, aujourd'hui, négligent cet aspect de cybersécurité. Pourquoi ? Pour la première des choses, il faut une conscience. Tant que ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Tant que la donnée n'est pas... Ça arrive toujours aux autres. Ça arrive toujours aux autres. Mais une fois qu'on perd sa donnée, là on le sent. C'est comme la maison. Une fois qu'on se fait voler, c'est là où on fait une alarm. Non, et c'est trop tard. Ça coûte très cher et il n'y a personne qui nous oblige à le faire. Et donc, du coup, tant que ça ne coûte pas, tant que ce n'est pas mon business, c'est juste un support à mon business. Si c'était mon business, c'est autre chose. Et on peut obliger aujourd'hui une entreprise à se munir de tout cet arsenal contre les attaques ? Non. Non ? Aucune personne n'oblige. Vous ne pouvez pas ? Sauf le secteur financier qui est... Public, qui est... Même, 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 voilà. Non, le secteur financier, les accords de balle, il y a certaines... Il y a certaines... Il y a certaines règles qui... La business continuity management, le risk management, les cyber... Tout ce qui est... Non, c'est une obligation en termes de compliance, j'allais dire, pour les banques, pour un minimum. Sauf que certains ne sont pas appliqués. Très bien. Il nous reste cinq minutes, le temps passe vite. Alors, oui. Oui, alors, très rapidement, bon, pour ce qui concerne, moi, j'avoue très franchement pour les entreprises, je suis quand même affolée de voir qu'à aujourd'hui, à 2022... On en est encore à se poser cette question. Voilà. Vous savez, on a fait des rencontres, on a fait... On a parlé de cybersécurité d'entreprises, notamment à Caire, où on n'a pas arrêté de marteler aux entreprises en leur disant, faites attention, ne croyez pas que le danger n'est pas là. Votre patrimoine, ce sont vos données, c'est de l'argent, c'est quelque chose que vous devez savoir protéger. Il y a une culture qu'il faut inculquer à l'employé, d'avoir des réflexes. Le biote, c'est connu, quand on ramène son portable et qu'on l'utilise aussi à des fins professionnelles, il y a des... Des risques. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, les risques, ils sont d'abord internes avant d'être externes. Donc, quand on commence à déjà sensibiliser les personnes, on va très vite. Moi, je tire la sonnette d'alarme sur l'ensemble, parce que c'est le plan national. Très bien. Jordine ? C'est très juste ce que vient de dire Maître Indeben-Milouz. Ce qui est surprenant et en même temps inquiétant, c'est qu'il y a un décalage entre le nombre de rencontres, de débats qui ont été organisés depuis, allez, 2015, 2016, jusqu'à aujourd'hui, alors que la prise de conscience tarde. J'aimerais, pour terminer, ajouter un élément. Vous savez que la cybercriminalité, aujourd'hui, génère un marché est autour de 2 milliards de dollars. De dollars, oui. C'est beaucoup plus puissant que le marché du stupéfiant. Alors, vous imaginez un petit peu les menaces et les défis que cela représente pour ceux qui sont d'abord préparés à ça et encore plus gravement pour ceux qui ne sont pas encore préparés, qui n'ont pas pris conscience qu'il faut des dispositifs, des politiques qui vont au-delà des opérations de sensibilisation comme on a eu récemment. Très bien. Je vous laisse conclure, Jawad Alel. L'enjeu aujourd'hui, l'enjeu, rapidement, c'est l'hébergement, le cloud local. Exactement. Exactement. La situation actuelle nous donne des leçons. Le conflit géopolitique nous donne des leçons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas maîtres de nos données. Nous ne sommes pas maîtres de nos systèmes d'information. et même en Europe, ils le disent, regardez, on veut couper, isoler un pays, c'est clair, on lui coupe la connexion, on lui coupe les données, on lui coupe les sites web, on lui coupe tout, son e-commerce, et ça y est. Et on va le couper. Aujourd'hui, l'enjeu d'abord, pour pouvoir faire se préparer une cyberattaque, il faut maîtriser ses données, rapatrier ses données, parler de souveraineté de données chez nous, parler du cloud chez nous, héberger nos données. Imaginez, à une seule seconde, qu'on nous coupe nos câbles à l'international. Qu'est-ce qui se passe ? Toute la politique de numérisation est en place. Il faut qu'on soit conscient de cela, c'est que c'est nos données, c'est comme nos maisons, on les achète. Imaginez que vous achetez une maison, mais qu'il est en France, mais vous partez tous les jours, passez la nuit et revenez. C'est un problème. Il faut qu'on raisonne que patrimoine de données, je cherchais le mot à cet patrimoine, merci maître de me l'avoir rappelé. Donc ce patrimoine, il faut qu'on le rapatrie. Ensuite, on passe à le sécuriser à travers des mécanismes et des référents qui sont aujourd'hui propres à nous, qui obéissent à des standards, mais qui sont, il y a un contexte anthropologique assez important, il faut aussi le respecter. Et on est dans le même sens. Donc l'enjeu du cloud en Algérie, de l'hébergement de la data en Algérie, reste un enjeu majeur de souveraineté et reste un pilier fondamental à l'indépendance, la cyberindépendance. Très bien. Merci beaucoup à vous d'avoir animé cette émission d'aujourd'hui sur les risques de cyberattaques, période de tous les dangers avec ce conflit en Ukraine. Je rappelle Hint Ben Miloud, maître Hint Ben Miloud, avocat, conseiller en droit des affaires. Merci. Tchaouet Alel, général manager de ADEX Technologies et Nordin Azouz, directeur de rédaction de reporter. Merci. Merci. À vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Al24 News. Je vous en rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.